Comment comprendre l'art de Miguel Berrocal ? L'œuvre de Miguel Berrocal est bien connue et très appréciée dans le monde de l'art depuis de nombreuses années. Cependant, de nombreux amateurs de puzzles dans le monde semblent très peu connaître cet artiste et ses œuvres. La plupart ont tendance à ignorer les étonnantes réalisations techniques de certaines de ses sculptures. L'artiste espagnol Miguel Berrocal est né en 1933 et est surtout connu pour ses œuvres sculpturales interactives dont l'échelle va de la minuscule au monumental et qui représentent des formes abstraites ou figuratives pouvant être assemblées comme des puzzles. Berrocal est un artiste autodidacte qui a commencé à créer des œuvres en utilisant des objets trouvés dans les années 50. Ces œuvres contiennent souvent des messages cachés qui peuvent être difficiles à déchiffrer. Pour comprendre l'art de Miguel Berrocal, nous devons d'abord comprendre l'artiste lui-même. Fasciné dès son plus jeune âge par la géométrie analytique, les sciences et le dessin, Berrocal s'est rapidement tourné vers la sculpture après sa scolarité. La pratique de Miguel Berrocal a été guidée par une forte philosophie personnelle, soulignée par le désir de se connecter avec le spectateur à travers des objets sculpturaux, ce qui a conduit à un processus analytique qui est compliqué d'études et de construction d'œuvres palpables. Grâce à ses connaissances en matière d'ingénierie et d'architecture, Berrocal a produit de nombreuses œuvres qui représentent un grand intérêt pour les amateurs de casse-tête. Berrocal pensait que pour faire véritablement l'expérience de la forme, il fallait l'observer avec les mains, soulignant ainsi le rôle du spectateur dans la construction mentale et physique d'une œuvre d'art. L'art de Miguel Berrocal peut nous apprendre le pouvoir de la créativité et l'importance de regarder les choses sous différents angles. Mais alors, qu'est-ce que l'art de Miguel Berrocal ? L'art de Miguel Berrocal contient souvent des messages cachés. Certaines mythographies intègrent des énigmes consistant à diviser des formes en parties congruentes. Les sculptures varient en taille, allant de vastes pièces monumentales à de minuscules pendentiles de colliers et leur complexité est tout aussi variée. Presque toutes intègrent des processus d'assemblage en 3D que l'on ne voit nulle part ailleurs. Quelques exemples de sculptures célèbres. Richelieu compte 60 pièces, chacune d'entre elles contenant la pièce placée précédemment. La séquence et la position sont donc importantes pour le réassemblage. Goliath possède 79 pièces, mais certains morceaux doivent d'abord être assemblés avant de pouvoir être insérés dans le torse fil. Oplita, un rubicube dans le cerveau. D'énormes quantités de dessins et de prototypes sophistiqués sont conçus à la main avant le moulage par injection à haute pression des multiples finaux en bronze. Prenons l'exemple de ce cofanetto opus 123. La sculpture a été créée en hommage à Roméo et Juliette et à la ville de Véronne et représente le cercueil de Bérocal pour Roméo et Juliette. Un livre relié illustrant les instructions de montage accompagne toujours les sculptures éditées et constitue également un certificat d'authenticité et doivent être considérées comme faisant part intégrante de l'œuvre. En outre, le livre contient une note technique détaillée illustrant étape par étape la technique de moulage employée pour la production de la sculpture, une courte biographie, des informations diverses, bibliographiques, un menu suivi de six recettes. Le cofanetto se désassemble en 88 pièces qui peuvent être réassemblées pour former un service de table complet pour deux personnes. 23 pièces d'argenterie, 4 gobelets pour le vin et l'eau, 4 chandeliers, 4 cendriers, un anneau de table pour homme, un anneau de table pour femme. On y joint en plus quatre calices, Posateria Véronaise, opus 141, en plus de ces quatre calices précédemment cités. La relation en fait entre les deux œuvres est que Il cofanetto, opus 123, est un service de table pour deux personnes, tandis que Posateria Véronaise, opus 141, permet d'agrandir le service de table de Il cofanetto à d'autres personnes. Vous voyez, c'est d'une complexité hors du commun. Alors on peut citer d'autres œuvres de Bérocalle. Une assez atypique, la sculpture tête avec un trou est réalisée à partir d'un crâne humain que Bérocalle a trouvé dans un cimetière en Espagne. Le trou dans le crâne représente le vide qu'apporte la mort. L'utilisation par Bérocalle d'objets trouvés lui permet de créer des sculptures puissantes et stimulantes qui interpellent les spectateurs à différents niveaux. Alors, comment comprendre l'art de Miguel Bérocalle ? L'art de Miguel Bérocalle est profondément ancré dans la culture et l'histoire espagnole. Par exemple, sa sculpture L'homme aux trois visages est basée sur un conte traditionnel espagnol. En comprenant l'histoire et la signification de l'œuvre de Miguel Bérocalle, nous pouvons mieux comprendre son art. Mais alors, que pouvons-nous apprendre de l'art de Miguel Bérocalle ? En plus de nous apprendre le pouvoir de la créativité, l'art de Miguel Bérocalle peut également nous enseigner l'importance de regarder les choses sous différents angles. Trop souvent, nous sommes pris par notre propre point de vue et nous ne voyons pas les autres côtés de nos questions. Cependant, si nous prenons le temps de regarder les choses du point de vue d'une autre personne, nous pouvons peut-être trouver un terrain d'entente et parvenir à une meilleure compréhension. Alors, en effet, l'art de Miguel Bérocalle peut être difficile à comprendre, mais il vaut la peine de prendre le temps d'essayer. En apprenant à connaître l'artiste et l'histoire de son œuvre, nous pouvons donc mieux apprécier ce qu'il essayait de réaliser. En regardant le monde à partir de différentes perspectives, nous pouvons tirer des leçons importantes sur la créativité et la compréhension. Alors, si nous revenons à notre sujet général sur la cote de ces sculptures, elles varient bien entendu selon leur catégorie. Les sculptures bijoux sont adjugées entre quelques centaines d'euros, tandis que les petits bronzes sont vendues autour de quelques milliers d'euros. Quant aux sculptures monumentales, elles restent beaucoup plus rares sur le marché des ventes aux enchères et la moyenne se situe entre 40 000 et 150 000 euros. À bientôt sur expertisé.com 50 000, 55 000, adjugé 55 000. c'est toi, sur la cote,